– Sous-titrage Société Radio-Canada 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 parce qu'on veut éliminer un candidat président de la République. Vous le savez, mesdames et messieurs de la presse, que le président du Sénat a choisi son candidat. Ce n'est pas un secret. Les affiches sont partout dans la ville où il est clair indiqué que le candidat du président du Sénat et de la FDC, c'est le président Tshisekedi, qui est le président en fonction. Comment pouvez-vous concevoir que le président du Sénat, qui a déjà choisi son candidat, quand on choisit son candidat, c'est pour qu'il échoue ? Non, c'est pour qu'il réussisse. Moi, je suis candidat, président de la République, et on comprend aujourd'hui toutes les manœuvres dilatoires qui sont posées par l'honorable Bati. C'est dans le but de m'illuminer comme candidat et de laisser son candidat. Notons que Matata Ponyo est poursuivi dans l'affaire de détournement des fonds destinés au parc agroalimentaire des Bucangalonzo. Tout est parti d'un rapport accablant de l'Inspection générale des finances qui avait fait état de la disparition de plus de 280 millions de dollars dans ce projet lancé en 2014. En novembre 2021, alors qu'elle s'était déclarée incompétente pour poursuivre l'ancien premier ministre, la Cour constitutionnelle est revenue sur sa décision, donnant ainsi l'effet vert au procureur Jean-Paul Moukolo de poursuivre Matata Ponyo. Ce dernier a toujours clamé son innocence, affirmant être victime d'un encharnement parce qu'il aurait refusé d'intégrer Union Sacrée et s'est porté candidat à la prochaine présidentielle. Vous l'avez compris, il est déjà sur ses plateaux. Lui, c'est notre invité du journal. Il s'appelle David Kongo Kabea. Il est cadre du parti politique LGD, parti cher au sénateur Matata Ponyo. Cher David, bienvenue. Merci beaucoup. Alors, un point de presse a été animé par votre leader. Qu'est-ce qu'on retient ? Ce que l'on peut retenir, ce qu'il est en train de se passer en théâtre au niveau des institutions de la République au nom d'un acharnement politique. Parce que, quelques années avant, le Sénat avait déjà refusé de lever les immunités de M. Matata Ponyo sur l'affaire Bukanga Lundzou. Subitement, il a fallu attendre 24 heures après la clôture de la session parlementaire pour que le procureur général, près de la Cour constitutionnelle, saisisse cette fois-ci le bureau du Sénat pour que l'on demande la levée des immunités de M. Matata sur l'affaire Bukanga Lundzou. Chose étonnante, le président du Sénat dit que M. Matata est déjà à la disposition de la justice parce que ses immunités avaient déjà été levées. Ses immunités qui avaient été levées concernant l'affaire des biens aérianisés. Une affaire déjà clôturée parce qu'un PV de constat de l'arrêt de la poursuite avait déjà été signé par lui-même, M. Matata Ponyo, face au magistrat instructeur de cette affaire. Et même le procureur général après la Cour constitutionnelle s'était excusé devant M. Matata Ponyo. Mais un nouveau réquisitoire a été introduit simplement pour éliminer M. Matata Ponyo de la Cour constitutionnelle. Donc, c'était pour dénoncer l'illégalité et l'irrégularité de la procédure qui est en train d'être entamée contre lui. Pourquoi M. Matata Ponyo porte plainte contre Bahatilou Kwebo ? Parce que M. Bahatilou Kwebo, en tant qu'un agent de l'État, est en train de porter atteinte au droit de M. Matata Ponyo en tant que citoyen congolais. Et c'est ce que réprime l'article 180 du Code pénal. Lorsqu'un agent de l'État agit pour restreindre ou piétiner les droits d'un citoyen, il est passible d'une servitude pénale, je pense, et de 15 jours à 1 an. Et donc, M. Bahatilou Kwebo, en faisant ce qu'il est en train de faire, parce qu'il y a une complicité hors normes, si on avait plus de temps, j'allais vraiment vous expliquer ce qui s'est passé. Il y a une complicité hors normes entre le président du Sénat et le procureur général près de la Cour constitutionnelle, simplement pour éviter que M. Matata Ponyo exerce convenablement son droit électoral que lui reconnaît la Constitution. Est-ce que Augustin Matata Ponyo a peur d'aller affronter la justice ? Si M. Augustin Matata Ponyo avait peur, il serait resté en Guinée Conagri lorsque l'affaire avait été lancée. Parce que lorsque tout ça a commencé, il n'était même pas au pays. Et toutes les personnes qui lui écrivaient lui demandaient de rester là-bas. Mais lui est venue. Une personne qui ne se reproche de rien ne viendrait pas. On ne fouille pas la justice en venant devant les juges. Lui s'est présenté à toutes les invitations de la justice. Mais rendez-vous compte que c'est la justice elle-même qui balbutie. Parce que la justice doit se prononcer conformément aux dispositions légales. Et si la loi ne permet pas que M. Matata Ponyo, pour des raisons de farme, de compétence, etc., soit jugée, ce n'est pas lui qui a écrit cette loi. Est-ce que vous vous sentez déjà... Est-ce que vous pensez que votre leader est déjà épisonnier politique parce qu'il a dénoncés cela au cours de son point de presse ? Et quel sera votre plan 2 au cas où les choses ont arrêtées ? En vrai, si nous sommes en train de passer comme ça, tenir ses propos, faire ses points de presse, c'est pour que le peuple comprenne que si jamais il y avait forcing, si jamais on l'arrêtait quand même, la porte d'entrée serait l'ignorance de ce peuple congolais. Parce que la cour constitutionnelle, c'est lui la bouche autorisée, c'est elle, pardon, la bouche autorisée de la Constitution. Donc c'est lui qui est le gardien, le contrôleur des dispositions constitutionnelles. Mais la question qui se pose, c'est qui contrôle le contrôleur ? Qu'est-ce qui se passe lorsque lui-même, le contrôleur, est en train de poser des actes d'abus ? Et c'est ce qui est en train de se passer, c'est ce que nous dénonçons pour que le peuple congolais comprenne que ce qui se passe est totalement irrégulier. Alors, c'est lui le constituant, lui le peuple qui exerce la souveraineté, qui est censé se lever pour dénoncer tout ce qui est en train de se passer. Parce qu'il en fait de la vie de l'État. Le dossier est au niveau de la justice, mais qu'est-ce que la politique vient faire dans l'affaire Matata Ponyo ? Les irrégularités qu'il y a dans cette affaire prouvent à suffisance qu'il n'y a rien de juridique dedans. Du début de la procédure jusqu'à la fin, jusqu'à là où on est aujourd'hui, l'on peut comprendre que lorsque des violations de ce calibre proviennent d'une institution, d'une haute juridiction de ce calibre-là, c'est qu'il y a un problème. Parce que ces gens-là savent que ce qu'ils sont en train de faire ne devrait pas se passer comme ça. Quand vous regardez déjà la manière dont la Cour de cassation saisit la Cour constitutionnelle pour interpréter une dissolution constitutionnelle et que la Cour constitutionnelle, sachant que la Cour de cassation n'est même pas compétente pour la saisir en matière d'interprétation, se prononce quand même dans cette affaire, c'est qu'il y a un problème. Qui se moque de qui ou qui ignore quoi ? Alors, autre chose à présent. Quelle est votre position par rapport aux propos tenus par l'honorable Martin Fayoulou qui n'alignera pas le candidat aux élections prochaines ? Alors, il y a quatre leaders dont votre leader qui est Okiste Matatakonyo. Quelle est votre position ? Alors, le fait est que M. Martin Fayoulou effectivement a dit qu'il ne se présenterait pas ou son parti ne se présenterait pas aux élections à tous les niveaux. Ce sont des propos qui n'engagent que lui. Parce que le LGD maintient son dévouement à pouvoir aller aux élections, accéder au pouvoir et finalement changer les choses. nous sommes dévoués et passionnés par le besoin d'installer un bon leadership dans ce pays, une bonne gouvernance pour le développement de ce pays. Et nous savons que nous avons ce qu'il faut pour que ce pays se développe. Nous avons ce qu'il faut pour que le peuple ait ce dont il a besoin. Et donc, si nous, nous désistons, c'est que nous serions en train d'abandonner ce peuple-là qui compte sur nous. Alors, aujourd'hui, quels sont les derniers mots que vous pouvez donner à tous ceux qui nous suivent à pareil instant ? Allez-y. Le dernier mot que nous pouvons dire, ça ne sera vraisemblablement pas le dernier, c'est que le peuple congolais doit savoir qu'il doit se réveiller, se lever, s'illuminer pour être lui-même le rempart face aux abus que sont en train de commettre nos institutions face à un acteur politique pour l'empêcher d'exercer son droit, pour leur permettre à eux de se pérenniser dans des institutions qui gèrent mal. Le peuple doit le savoir, il ne doit pas se laisser distraire par les illusions qui sont en train d'être vendues pour qu'une certaine personne soit décrédibilisée alors que ces mêmes personnes qui sont au pouvoir ont des aspects qui pèsent sur eux qui les décrédibilisent plus. Il y a des aspects de rame dont nous n'allons pas parler, utiliser l'eux et consorts, mais on en parle peu et on préfère parler beaucoup plus d'un dossier qui a été réveillé alors que la personne concernée n'était même plus au pouvoir. Donc le peuple doit comprendre qu'il s'agit simplement d'un acharnement et qu'il doit dénoncer les abus qui se passent parce qu'il en va de la vie de la République. Merci beaucoup cher David d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie, merci à vous. Alors, le meeting de l'opposition initialement prévu le 17 juin a été reprogrammé pour le 25 donc c'est dimanche et l'annonce a été faite par l'équipe de la communication de l'ECID qui évoque les raisons liées à la sécurité suite aux plusieurs cancers qui seront prévus les mêmes jours. Néanmoins, elle ajoute que la place est changeable. Le meeting aura bel et bien lié à la place de Saint-Thérèse et dans la commune de Ndili. Les défis que la RDC doit relever au sein des organisations régionales dont les membres ont été au menu de l'audience que le ministre d'État en charge de l'intégration régionale Antipas Moussa Niamoussi a recordé mardi 20 juin 2023 l'ambassadaire Plénu potentiel de la Fédération Suisse Kintia Sajasper Sarot Laetitia nous en parle. Il était 11 heures lorsque l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Suisse Sajasper Sarot a été reçu par le ministre d'État en charge de l'intégration régionale Antipas Moussa Niamoussi. Sajasper Sarot a profité de cette visite de courtoisie pour discuter avec le ministre Moussa Niamoussi sur l'intégration de la RDC au sein des différentes organisations régionales l'impact et les défis à relever. C'est une occasion pour faire la connaissance du ministre d'État mais en même temps aussi évidemment de parler des défis au sein du ministère du pays entier donc de parler de l'intégration régionale des différentes organisations régionales dont la RDC fait partie évidemment aussi des grands sommets et rendez-vous qui sont prévus ces prochaines semaines aussi qui sont très importantes j'imagine pour la RDC. Les différents sommets auxquels la RDC a participé et les sommets quadripartis qui se tiendra à Luanda le 27 juin pour l'harmonisation des réponses régionales à la situation de l'Est. On a évoqué aussi la situation sécuritaire à l'Est le ministre m'a parlé aussi de la table ronde qui est en cours actuellement pour réévaluer avec tous les acteurs impliqués à la situation future à la situation de l'Est. Les ministres d'Etat en charge et revenus sur les efforts menés par le président de la République Félix-Antoine Tchisikedi et les gouvernements dans les cadres d'Addis-Abeba qui recommandent à la RDC des réformes structurelles des institutions de l'Etat y compris les finances approfondir les réformes du secteur des sécurités particulièrement qui concernent l'armée. En série d'audience le ministre d'Etat en charge de l'intégration régionale a reçu le même mardi l'ambassadeur du Burundi en RDC le général Mwamba Antiparim Pamba on retrouve encore une fois Laetitia Mwamba pour les détails. Au centre de l'ère entretien des accords commerciaux conclus entre les deux pays aussi bien dans les cadres de la CAC qu'en bilatéral outre la CAC Burundi à travers le président évariste Ndaïchimie assure également la présidence des Est African Communities et assez en sigle. Le ministre d'Etat et les diplomates burundais ont également passé en revue des résolutions prises par le pays EAC mais sans jamais franchir le seuil de l'exécution. Le second point de cette rencontre a tourné autour de la célébration du 61e anniversaire de l'indépendance du Burundi le 1er juillet prochain. L'intégration régionale est une question de mise ici pour la RDC que ce soit dans le cadre de la communauté est-africaine laquelle communauté est sur la présidence à l'exercice de son expansion de la République du Burundi. Alors, ça a été une occasion de passer tour à tour certaines questions de mise. J'en ai aussi profité pour que son excellence le ministre de l'intégration régionale puisse rehausser de sa présence et célébrer en cours de préparation au niveau de la représentation diplomatique du Burundi ici à Kitshasa. Vous savez qu'il y a une dépendance du Burundi et c'est le but chaque fois le 1er juillet. Les ministres appelés affectueusement Moussa a saisi cette opportunité pour féliciter les Burundis qui viennent de prendre un élan de développement après une période de turbulences sociopolitiques. Le ministre de la Communication et Média Patrick Mouya a pris part le mardi 20 juin à une conférence internationale sur la violence basée sur le genre placée sous le haut patronage du président de la République. Les détails avec Déborah Wamba. En sa qualité de porte-parole du gouvernement, le ministre est revenu sur l'implication du ministère de la Communication et Média dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Toujours concernant l'implication du ministère de la Communication et Média sur la question du genre, il faut souligner que le ministre Mouya a lancé la deuxième édition du Prix des médias Henriette et qui est 2023 en collaboration avec l'UNFPA. Ce concours est ouvert à tous les journalistes pour améliorer la qualité des productions journalistiques sur les violences basées sur le genre. Renforcer la sensibilisation et les plaidoyer sur la prévention de la violence sous toutes ses formes. Homme du changement des narratifs, le ministre Mouya insiste sur le fait que les changements des narratifs impliquent aussi la façon de revoir notre regard par rapport à la femme. Dans son intervention, le porté-parole du gouvernement a évoqué le regard porté sur le warrior sur la violence basée sur le genre. Au sujet de la masculinité positive, il sous-entend que les hommes ont une responsabilité par leur attitude, leur parole et tradition sur ce que devient la jeune fille, la femme et la maman. Aujourd'hui, la masculinité positive pour moi, c'est l'homme qui ne recourt pas à la violence, qui s'assure que la femme bénéficie pleinement de ses droits et qu'elle jouit dans la société, a déclaré Patrick Mouyaïa. Le ministre de la Communication et Média a également lancé la 28e réunion du comité régional du concours du journalisme de la SADEC mardi 20 juin à Kinshasa. Cette réunion a pour but de récompenser l'excellence dans le journalisme écrit, photographique, télévisuel ainsi que radio-phonique. Regardez. Encourager les journalistes récompenser les meilleurs dossiers, ceux qui promeuvent l'intégration régionale ainsi que les inciter à couvrir davantage les programmes et activités de la SADEC est le but de cette réunion. La RDC ayant la présidence de cette organisation sous-régionale tient à la réussite de ce concours de journalisme qui concerne la télé, la presse écrite, le média en ligne et la photographie. Il convient de signaler que cette 28e réunion se tient deux semaines après l'atelier consultatif régional sur l'élaboration de la stratégie de communication, des sensibilisations et des visibilités de la SADEC qui s'est tenue à Johannesburg du 31 mai au 1er juin 2023. Au cœur de cette collaboration, les coordonnateurs nationaux des médias de la SADEC ont pour principale responsabilité de mener la mise en œuvre des activités de communication, des visibilités et des sensibilisations de la SADEC dans les pays tout en assumant le rôle d'intermédiaire efficace entre le secrétariat de la SADEC et les acteurs des médias locaux afin de contribuer à diffuser rapidement l'information. Je tiens aussi à remercier le secrétariat de la SADEC pour son soutien et pour sa collaboration avec le gouvernement de la République démocratique du Congo grâce à laquelle nous dévons la réussite des êtres réunions alliés au juin. En effet, la présente réunion constitue pour les professionnels de médias une opportunité exceptionnelle de réfléchir au rôle des indices sociaux que jouent les médias dans la promotion et l'approfondissement de l'intégration régionale de la SADEC de la coopération et du développement sociétalique dans la région et de connaître l'Europe. Le porte-parole du gouvernement a noté que notre région compte parmi les plus stables et paisibles du monde. C'est ce qui explique que nous soyons enviés malgré les troubles sécuritaires qui connaissent certains États y compris les actes de terrorisme et d'extrémisme violent dans le nord du Mozambique et à l'est de notre pays. Il convient de rappeler que la coordination nationale de la RDC est pilotée par André-José Njatinkoi, directeur des communications et coordonnateur national des médias de la SADEC pour la RDC et président de la 28e réunion du jury régional. Comme annoncé dans les titres en séance plénière extraordinaire, ce mercredi, les CESAC a adopté la directive devant réglementer la campagne électorale dans le média et les CESAC a également levé la sanction contre la chaîne CML13 Télévision. Suivez. Les amis de CML13 TV ont coopéré. On a noté dans leur chef une attitude positive à faire évoluer les choses. Une amende honorable comme on dit en droit mais aussi lorsqu'ils se sont présentés après invitation du secrétariat d'instruction ils ont fourni leurs moyens de défense ils ont reconnu les erreurs commises et ont promis de s'amender. Alors nous le CESAC nous ne sommes là nous ne sommes pas là que pour sanctionner et d'ailleurs la sanction c'est une mesure extrême. Normalement nous avons des séances pédagogiques que nous organisons avec tous ceux qui commettent des dérapages afin de les remettre sur le bon chemin et avancer. C'est lorsque il y a des attitudes négatives lorsque on veut se confronter à l'autorité des régulations lorsque on veut vilipender l'autorité des régulations pour des raisons qui ne sont pas connues lorsqu'on ne collabore pas alors là on nous pousse à appliquer la loi ou les dispositions de la loi qui font appel à des sanctions. Mais ici vous avez vu que dans le cas de CML13TV les choses sont allées vite et aujourd'hui l'Assemblée plénière a décidé de lever la sanction et donc la sanction est levée pour CML13V parce qu'ils ont collaboré. A la plénière d'aujourd'hui nous avons le CESAC se doter de la directive relative à la campagne électorale à travers les médias. Donc les hauts conseillers ont adopté ce texte Le monde a célébré le 19 dernier la journée mondiale de la drépanocytose SS. Les thèmes retenus pour 2023 sont dépistage précoce égale meilleur choix dépistage précoce en passant par l'appui aux structures des prises en charge des malades. La première dame Denise Niaquerou a à travers sa fondation fait signer la lutte contre cette maladie génétique. Regardez. En février dernier Denise Niaquerou Tshisekedi avait procédé à la pose de la première pierre pour des travaux de réhabilitation et de rénovation du centre des médecines mixtes et d'un ami SS communément appelé centre Mabanga situé dans la commune de Kalamou seul centre public des prises en charge des drépanocytaires. A ces jours les travaux évoluent normalement et tout est mis en œuvre pour que ces bâtiments soient livrés dans les délais. Selon les coordonnateurs techniques du bureau des contrôles du centre des médecines mixtes et d'un ami SS la fin des travaux est prévue d'ici fin octobre de cette année. Aujourd'hui les travaux évoluent très bien nous sommes en phase de pouvoir finaliser les maçonneries au niveau de l'étage et du rez-de-chaussée et nous avons coulé une dalle des colonnes et d'ici la fin de ce mois on pourra commencer les travaux des toitures. Je peux m'estimer être heureux en disant que les travaux avancent selon les délais convenus avec l'entrepreneur. Pendant la durée des travaux les malades sont internés au centre Yolo Médical où ils sont pris en charge momentanément jusqu'à la fin des travaux. La fondation de l'épouse du chef de l'État appuie régulièrement ce centre en produits pharmaceutiques et matériels grâce à ses partenaires. Le président de la République Félix Antoine Tissékédi Thilombo a reçu mardi à la cité de l'OIA le léopard de la RDC qui vient de relancer les pays dans la qualification pour la Cannes 2023 après leur victoire face au Gabon. Le chef de l'État par ailleurs promit d'être présent au stade en septembre prochain pour les derniers matchs des qualifications contre le Soudan. Et voilà ce qui met fin à cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve prochainement avec le même réel plaisir. Au revoir. Sous-titrage MFP.